Quand Dieu entreprend quelque chose de grand, il se plaît à utiliser les matériaux les plus variés, les instruments les plus inattendus, parfois les hommes les plus méconnus. L'Église universelle de Jésus-Christ, à travers les âges, a rassemblé et rassemble encore des millions de chrétiens anonymes, des témoins fidèles dont l'histoire ne retient pas les noms, mais qui sont efficaces pour la cause du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul l'a bien dit. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » 1ère Épitre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 et 27. Les collaborateurs de l'apôtre Paul répondent à ce critère. « Aucun d'eux n'était un grand sage ou un puissant de ce monde, mais ils étaient tous appelés de Dieu, utiles à son service et efficaces dans des ministères très divers, car jamais l'apôtre n'aurait pu évangéliser tant de contrées différentes, entreprendre tant de voyages, fonder tant d'églises, et instruire des multitudes de croyants par ses discours et par ses épîtres, sans le concours précieux de ses nombreuses aides. » Si le Nouveau Testament les nomme à diverses reprises « compagnons d'œuvre », c'est bien pour souligner la mission particulière de ces hommes et ces femmes, compagnons de voyage et de service pour l'apôtre. Ils étaient ouvriers avec lui, dans le travail du Seigneur et collaborateurs fidèles jusque dans les situations les plus dramatiques. Le Nouveau Testament mentionne près de soixante compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Pour certains d'entre eux, nous ne savons rien, mis à part leur nom, et peut-être le lieu où ils exerçaient leur activité. Pour d'autres, une seule petite phrase biblique a suffi pour qu'ils sortent de l'ombre et nous touchent par leur exemple. Enfin, il est des compagnons d'œuvre de Paul auxquels le livre des Actes des Apôtres et les Épices se réfèrent à diverses reprises, ce qui nous permet de suivre un peu leur carrière. Nul doute que cette recherche biblique vous passionnera, puisque le Saint-Esprit révèle, à travers ces hommes souvent méconnus du premier siècle, des modèles pour chacune de nos vies aujourd'hui. Que personne, en effet, ne pense qu'il n'est pas directement concerné par l'exemple des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Si nous sommes membres de l'Église militante et universelle de Jésus-Christ, nous sommes tous, chacun pour sa part, un compagnon d'œuvre, car nous sommes tous appelés à participer directement ou indirectement à la propagation de l'Évangile. Il en est peut-être parmi vous, chers auditeurs, qu'il n'irait jamais au loin sur terre missionnaire, ne montrait jamais en chair ni sur une estrade. Votre visage n'apparaîtra peut-être jamais à la télé, et c'est possible que votre nom n'apparaîtra dans le journal local qu'au jour de votre décès. Mais le Seigneur enregistre dans ses annales célestes le nom de tous ses disciples, ainsi que leurs actes de fidélité qu'aucun journal terrestre ne publiera jamais, mais qui sont d'une grande valeur pour lui. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Si en cet instant nous pouvons nous adresser à vous sur les ondes, c'est parce que de nombreux pionniers de l'évangélisation par la radio nous ont précédés dans ce ministère, techniciens, secrétaires, orateurs, responsables du courrier, donateurs, intercesseurs, nous sommes tous ensemble compagnons d'une grande œuvre, unis dans un objectif commun, le salut des âmes et l'affermissement des croyants, et nous sommes ensemble persuadés que le Seigneur continuera de bénir et d'approuver nos efforts. Le premier compagnon d'œuvre de Paul que nous vous présentons se nomme Barnabas, pas Barabas le brigand, mais Barnabas le disciple. Cet homme a donné le meilleur de lui-même. Il est entré dans l'histoire biblique avant l'apôtre Paul, peu de temps après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples. Nous lisons à son sujet. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4, versets 36 et 37 À l'époque, les chrétiens mettaient tout leur bien en commun. Le geste de Barnabas, fils d'exhortation, ou si vous préférez, fils de consolation, qui met tout ce qu'il a à disposition des apôtres, doit nous faire réfléchir. Ce geste prouve que Barnabas aime tant son Seigneur qu'il lui donne tout. Mais si l'argent du champ était fort utile à l'église naissante de Jérusalem, Barnabas va bientôt rendre à cette église un service encore plus grand. À cette époque, le futur apôtre Paul est connu à Jérusalem sous le nom de Saul de Tarse. C'est un violent adversaire de l'église du Seigneur. Et, soudain, Jésus-Christ l'arrête de manière foudroyante alors qu'il se rend à Damas pour y faire incarcérer les chrétiens. Ce jour-là, le plus grand ennemi de la cause de l'évangile est transformé pour devenir son plus grand avocat. Déjà à Damas, Saul de Tarse prêche Jésus-Christ, et lorsqu'il se rend à Jérusalem, les chrétiens se méfient de lui. Paul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Acte 9, verset 26. C'est alors qu'intervient Barnabas, le fils d'exhortation, pour l'introduire auprès des apôtres. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Acte 9, verset 27. Quelques années s'écoulent. Après un temps passé en Arabie, Paul de Tarse s'en retourne dans sa ville natale en Cilicie, dans la partie sud de la Turquie actuelle. C'est l'époque où une église vivante se développe à Antioche. Une ville située à l'extrémité orientale de la Méditerranée, aujourd'hui en territoire turc, mais tout près de la frontière syrienne. De Jérusalem, les apôtres éprouvent le besoin d'envoyer l'un d'entre eux, pour encourager les chrétiens d'Antioche. Qui serait mieux qualifié que Barnabas, le fils d'exhortation ? Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouis. Et il les exhorta tous à rester attachés d'un cœur ferme dans le Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Acte 11, versets 22 à 24 Or, cette foule nombreuse, soudain entrée dans l'église, a besoin de conducteurs spirituels, et surtout d'un enseignant capable de l'instruire dans la saine doctrine. Barnabas ne peut suffire à la tâche. Il renouvelle alors le geste qu'il avait accompli précédemment à Jérusalem. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se rendirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, versets 25 et 26 Les disciples d'Antioche ressemblaient tellement à Christ qu'on les a surnommés chrétiens. Et dans cette église, Dieu était en train de préparer la première offensive missionnaire du christianisme. Nous lisons Acte 13, versets 1 et 2 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrene, Manaëm qui avait été élevé avec Hérod le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais qui étaient-ils donc, ces prophètes et ces docteurs d'Antioche, qui, après avoir jeûné et prié, ont compris que le Seigneur avait désigné Saul et Barnabas pour devenir les premiers missionnaires de l'église. Parmi eux se trouvait un certain Siméon, appelé Niger, ou le Noir, donc un homme de couleur, vraisemblablement un Africain. Puis Lucius de Cyrene, présenté dans l'Épître aux Romains comme un homme d'expérience, parvenu à la foi avant l'apôtre Paul, et Manaëm élevé à la cour d'Hérode le Tétrarque. C'était bien le pire endroit pour être préparé à la vie chrétienne, puisque ce terrible roi avait en son temps fait assassiner Jean-Baptiste et participer à la condamnation de Jésus-Christ. Et Dieu s'est servi d'hommes si profondément différents les uns des autres pour donner à Barnabas et Saul la main d'association lors de leur premier départ missionnaire. Barnabas avait donné le meilleur de lui-même, et bien des conducteurs spirituels d'Antioche ont suivi son exemple, ils ont obéi à l'appel du Saint-Esprit en donnant les meilleurs d'entre eux pour le service missionnaire. Et cet acte de consécration a permis ensuite le salut de multitudes d'âmes. Ainsi Barnabas, le premier compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, a laissé derrière lui des traces lumineuses que nous sommes appelés à suivre, soit en partant à notre tour sur terre missionnaire, soit en permettant à d'autres de s'y rendre. Ce que le Seigneur demande de nous aujourd'hui, c'est qu'à notre tour, nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Chers amis chrétiens, le Seigneur a besoin de votre énergie, peut-être de votre jeunesse, en tout cas de votre vie entière, de vos prières, peut-être aussi de vos dons. Mais avant tout, il désire l'adhésion de votre cœur. Cela s'est passé à Londres au XIXe siècle. Un certain dimanche matin, par une tempête de neige, un jeune homme pénètre dans une modeste chapelle. Sept ou huit fidèles sont là, attendant vainement le pasteur, qui n'a pas pu venir au lieu de culte à cause du blizzard. Le jeune homme s'assied au dernier rang. Tout le monde attend. Finalement, un paroissien se lève et monte en chair. C'est un homme de la campagne, sans préparation théologique, mais qui aime le Seigneur. Il ouvre la Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 45, et proclame avec force l'invitation de Dieu au verset 22, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. » Puis il s'adresse au jeune homme, assis au fond de la chapelle. « Jeune homme, si vous voulez être sauvé, ne regardez plus en vous, mais tournez-vous vers Christ, et recevez le salut par la foi. » Cette courte prédication a répondu aux besoins profonds de ce jeune homme. C'était Charles Spurgeon. Il était à la recherche de Dieu. Le dimanche, il passait d'une église à l'autre dans le désir de satisfaire sa soif de connaître la vérité. Transformé par la grâce de Dieu, Spurgeon est devenu prédicateur de l'Évangile, et son ministère a été si extraordinairement béni qu'on a dit de lui que pendant vingt ans, il ne s'est pas écoulé un seul jour sans qu'il n'amène au moins une âme au salut. Cependant, lorsque nous nous trouverons devant Jésus-Christ et qu'il distribuera ses récompenses, qui recevra la plus grande ? Le célèbre prédicateur Spurgeon ou l'un d'agriculteur qui en ce matin de tempête de neige avait amené Spurgeon au salut ? Pour ce qui est des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul au premier siècle, ils recevront eux aussi leurs récompenses, car Dieu a vu leurs actes de fidélité, leur degré de consécration et le prix qu'ils ont payé pour suivre le Seigneur ici-bas. Car ces hommes, souvent peu connus, savaient payer de leur personne pour la cause de l'Évangile. Prenons à témoin Jason, un chrétien de la ville de Thessalonique au nord de la Grèce. Paul et Silas venaient d'y arriver et Dieu a béni leurs prédications, mais l'opposition n'a pas tardé à se manifester. Les juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Acte 17, versets 5 à 10. Le fait d'avoir reçu les apôtres expose Jason et les autres croyants de la ville à la colère des ennemis de l'Évangile. Comme toute la ville est en émoi, les magistrats laissèrent à les Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Acte 17, verset 9. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre rappelle ses débuts à Thessalonique et peut-être pense-t-il aux circonstances dramatiques de l'arrestation de Jason lorsqu'il écrit « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. » 1 Thessaloniciens 1, versets 6 et 7. Jason est un modèle pour les croyants de tous les siècles en payant de sa personne pour épargner des coûts aux apôtres. Et nous, sommes-nous prêts à payer de notre personne pour que l'Évangile soit proclamé et pour que les serviteurs de Dieu soient protégés et puissent poursuivre leur ministère ? Sommes-nous prêts à souffrir à notre tour, à nous compromettre pour la cause de Jésus-Christ, à donner ce qui nous coûte pour que notre bien-aimé Sauveur soit glorifié ? Le voyage des apôtres se poursuit en Grèce. Après l'étape de Thessalonique, ils vont à Béret, à Athènes, puis à Corinthe, où ils prolongent leur séjour. Paul prêche d'abord dans la synagogue, mais comme les Juifs ne reçoivent pas son message et l'injurie, le jour est venu où il annonce en pleine synagogue « Dès maintenant, j'y rêvais les païens, et sortant de là, il entre chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison est contiguë à la synagogue. » Acte 18, versets 6 et 7. Or, un événement inattendu bouleverse alors la société traditionnelle des Juifs. Crispus, le chef de la synagogue, se décide pour Jésus-Christ en prenant franchement position pour lui et en se rangeant aux côtés des apôtres. Nous lisons, « Cependant, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. » Acte 18, verset 8. Par son baptême, dont Paul parle en 1 Corinthien 1, verset 14, Crispus témoigne devant tous qu'il renonce à son ancienne vie, qu'il rejette le cul de la synagogue et qu'il adhère de cœur à la foi des chrétiens. Il sait que ça lui coûtera son poste à la tête de la synagogue, mais il ne reculera pas. Quant aux Juifs de Corinthe, il s'empresse de remplacer Crispus à la tête de la synagogue et nomme Sosthène à sa place. Il est question de lui quelques versets plus loin dans ce même chapitre 18 du Livre des Actes. Et comme les Juifs en veulent à Paul, ils fomentent une émeute et mènent Paul devant le tribunal de la ville. Mais le proconsul Galion, qui sans doute veille à son prestige électoral, ne veut pas se rendre impopulaire en prenant parti dans un débat qui oppose deux fractions importantes de la population. D'une part, les Juifs très influents dans cette ville au commerce florissant, d'autre part, les chrétiens de plus en plus nombreux aux côtés de Paul. C'est pourquoi il déclare « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque mauvaise action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le bâtirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Acte 18, versets 14 à 17. Sosthène, le nouveau chef de la synagogue, n'était pas nécessairement le promoteur du débat qui opposait Juifs et Chrétiens. Montrait-il déjà des dispositions favorables envers l'Évangile ? Nul ne le sait. Mais sans doute que les coups reçus injustement de ces co-religionnaires l'ont convaincu de rejoindre le camp des Chrétiens. Lorsque nous retrouverons Sosthène dans les épithes du Nouveau Testament, il nous est annoncé comme un frère fidèle se tenant résolument aux côtés des apôtres. Il est devenu compagnon d'œuvre de Paul. Il est même si étroitement associé à son ministère que Paul adressera d'Éphèse une lettre sévère aux chrétiens de Corinthe. Il s'appuiera sur Sosthène pour les exhorter. Nous lisons. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, est le frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul ont payé de leur personne pour la cause de l'Évangile. Pour Jason, c'est le versement d'une caution devant les magistrats. Pour Crispus, l'ancien chef de la synagogue, c'est la perte de sa fonction et de son prestige dans la communauté juive de Corinthe. Pour Sosthène, c'est un châtiment corporel injuste qui l'a poussé à prendre fait et cause pour les apôtres. De très nombreux chrétiens souffrent aujourd'hui. Ils affrontent courageusement l'injustice, comparaissent devant des tribunaux ou travaillent douze heures ou plus par jour dans des conditions exécrables, derrière les barbelés des camps de concentration. Soyons toujours reconnaissants au Seigneur pour les libertés dont nous jouissons. Mais ne soyons pas non plus surpris de devoir parfois payer de notre personne pour prouver au Seigneur notre attachement. Peut-être n'avez-vous jamais été physiquement battus en raison de votre fidélité à Jésus-Christ, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas enduré les souffrances d'un autre ordre pour la cause de l'Évangile. De toute manière, il faut être prêt à souffrir pour devenir compagnon d'œuvre au service de Jésus-Christ. Dans cette perspective, parlons pour terminer d'un quatrième compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, Aristarque, un macédonien de Thessalonique. D'abord, nous lisons de lui qu'il est compagnon de voyage de Paul. Acte 19, verset 29, et acte 27, verset 2. Mais le fait de voyager avec Paul ne fait pas encore de lui un compagnon d'œuvre. C'est lors de leur arrivée à Rome qu'Aristarque donnera des preuves de consécration lorsqu'il accepte l'emprisonnement avec Paul. Compagnon de captivité, lisons-nous en Colossiens 4, verset 10. Dès lors, l'apôtre se réfère à lui comme un compagnon d'œuvre. Épitre de Philemon, verset 24. Compagnon de voyage, compagnon de captivité, compagnon d'œuvre. Nous sommes peut-être bien disposés vis-à-vis de Dieu, participant occasionnellement à un culte ou à une réunion, mais sommes-nous disposés à prendre parti pour Jésus-Christ ? Sinon, nous ne sommes que compagnons de voyage des chrétiens, ou bien sommes-nous devenus un compagnon de captivité, c'est-à-dire un compagnon de souffrance, prêt à endurer l'injustice et les coups par amour pour notre Sauveur. Ainsi, et ainsi seulement, nous serons compagnons d'œuvre de l'Église militante du Seigneur, cette Église à la fois invisible et universelle, où la vraie vie du Saint-Esprit se manifeste dans la mesure où l'Église accepte la croix de Christ et s'identifie dans la souffrance à son Seigneur. « Chers auditeurs, voulez-vous être du nombre des témoins décidés pour le Seigneur ? » Genève est réputée pour sa célèbre bise, ce vent froid du nord qui heurte les Alpes, puis emprunte le couloir du plateau suisse et du lac Léman, et qui peut souffler avec des points de cent kilomètres à l'heure. Mais si désagréable qu'elle soit, la bise est nécessaire au blé de la campagne genevoise. En desséchant la terre au printemps, elle forme une croûte durcie à la surface du sol. Il faut alors une force aux grains de blé semés en automne pour percer cette croûte, et le blé qui pousse à travers l'obstacle sera alors d'autant plus vigoureux lors de la récolte. Quelle magnifique illustration de la croissance dans la vie chrétienne ! S'il n'y a pas d'obstacle, de difficulté, d'adversité, notre vie chrétienne reste chétive, elle s'étiole. Mais quand la bise des contrariétés souffle, notre vie chrétienne progresse quand notre foi est éprouvée par l'opposition ou bien par les tourments de l'existence. Notre communion avec le Seigneur se fortifie et nous devenons vigoureux en Christ. L'épreuve est donc le lot de tout véritable croyant. Elle nous est nécessaire pour nous affermir dans la communion du Seigneur et assurer notre croissance spirituelle. L'apôtre Pierre écrit « Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'épreuve a aussi été le dénommateur commun des chrétiens de l'Église primitive. Pour preuve, voyons les exemples de trois chrétiens qui ont prouvé leur attachement au Seigneur et à la protopole au travers de l'épreuve, Silas, Athrodite et Onésiphor. Prenons tout d'abord Silas. Ce prophète, docteur en théologie à Jérusalem, entre en scène dans le récit biblique au moment du premier concile de l'Église primitive rapporté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Les perturbateurs juifs ont troublé les croyants issus du paganisme en voulant leur imposer la circoncision et les rites de la loi de Moïse. Le problème est assez grave pour que Paul, Barnabas et d'autres avec eux se déplacent d'Antioche à Jérusalem pour aller consulter Pierre, Jacques et les autres responsables de l'Église. Les apôtres tirent leur directive de l'Écriture et grâce à leur fermeté la menace est écartée. Mais l'alerte a été chaude. Les anciens de l'Église de Jérusalem éprouvent le besoin de rassurer les chrétiens d'Antioche et dans cette intention leur délèguent deux des leurs Jude et Silas. Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelques temps les frères les laissèrent en paix retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois Silas trouva bon de rester. Acte 15 versets 32 à 34 Comment se fait-il que Silas décide de rester à Antioche alors qu'il aurait pu retrouver une vie plus facile à Jérusalem ? Il préfère demeurer sur la brèche là où le combat spirituel est le plus âpre à Antioche où les convertis ont besoin d'enseignement. Silas s'est mis à la disposition du Seigneur pour qu'il l'emploie. Et il l'emploiera de manière évidente puisqu'à la fin de ce même chapitre du livre des Actes nous le voyons associé à l'apôtre Paul lors de son deuxième départ pour le chant missionnaire. Nous lisons au verset 40 Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Silas sera un compagnon fidèle et l'apôtre pourra compter sur lui. Le voyage en Asie mineure est mouvementé. Puis diverses circonstances conduisent l'apôtre en Europe à Philippe une colonie romaine à l'extrémité orientale de la Grèce. Paul et Silas y sont jetés en prison parce qu'ils ont exorcisé une femme possédée. Les voici enchaînés après avoir été battus. Mais que font-ils dans cette prison ? Nous lisons Acte 16 verset 25 Vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Étrange cadre pour une réunion d'évangélisation. Des prisonniers roués de coups qui au milieu de la nuit chantent des cantiques malgré leur souffrance. Et la foi de Paul et Silas sera récompensée puisque le Créateur secouera les assises de la prison par un tremblement de terre. Mais aucun des prisonniers ne profitera de l'aubaine pour s'enfuir. Ils préféreront tous rester jusqu'à la fin de la réunion parce que soudain l'évangile sera devenu pour eux ce qu'il y a de plus précieux au monde. Le gardien de la prison est persuadé que tous les détenus se sont enfuis. Pris de panique, il va se suicider. Mais Paul le rassure et ce gardien se joint à son tour à l'auditoire de la réunion d'évangélisation. Cette nuit-là, il se convertit à Jésus-Christ avec toute sa famille. Et ainsi, d'épreuve en épreuve et de victoire en victoire, Silas deviendra le confident, le soutien, le bras droit de l'apôtre. Lorsque Paul rédige l'épître aux Thessaloniciens, la première en date de toutes ses lettres apostoliques, il l'introduit par ses mots « Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. » Silas, ou Sylvain, est encore associé à la rédaction de la deuxième épître aux Thessaloniciens puis il transmettra aux chrétiens d'Asie mineure la première épître de Pierre où nous lisons à son sujet « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris. » Premier épître de Pierre chapitre 5 verset 12 Silas, ou Sylvain, est donc le compagnon d'œuvre éprouvé sur qui les apôtres pourront toujours compter. Et il en a été de même d'un chrétien de l'église de Philippe nommé Epaphrodite. Faisait-il partie de l'auditoire de la réunion mémorable de Paul dans la prison ou s'était-il joint plus tard à l'église de cette ville nous l'ignorons. Ce qui est certain c'est qu'il s'est offert spontanément lorsque l'église des Philippiens voulut faire parvenir un secours matériel à Paul dans sa prison de Rome. Partir de Macédoine au nord de la Grèce pour se rendre à la capitale impériale n'impliquait pas seulement un voyage périlleux mais l'évident risque d'être incarcéré à son tour en raison de sa foi en Christ. Néanmoins, Epaphrodite n'hésite pas. Paul écrit aux Philippiens à son sujet « C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. ayant exposé sa vie afin de suppler à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Philippiens 2, 30 Et encore « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Philippiens 4, 18 De plus, Epaphrodite est tombée malade en cours de voyage. Paul le rappelle en ces termes « Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. » Philippiens 2, 27 Les périls du voyage et en plus la maladie. Cependant, aucune épreuve ne peut dépasser les forces de ceux qui s'attendent au Seigneur. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1ère Épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 13 Et si Dieu avait préparé pour Epaphrodite l'issue victorieuse de l'épreuve, il avait aussi mesuré l'épreuve pour un autre compagnon de Paul chargé d'une mission semblable mais dans des conditions plus difficiles encore. Après un premier emprisonnement à Rome, l'apôtre est provisoirement relâché mais sous la colère de Néron, l'étau des persécutions se resserre. Paul est incarcéré sur l'ordre de l'empereur mais sous un régime beaucoup plus strict que lors de sa première captivité. Les chrétiens d'Éphèse qui prient pour lui décident alors de lui envoyer du secours matériel. Et qui se dévouera pour cette expédition périlleuse ? C'est Onésiphor, un membre de l'Église. Son nom ne figure que dans la deuxième Épître à Timothée, la dernière lettre de l'apôtre en son martyr. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphor car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Tu sais mieux que personne combien de service il m'a rendu à Éphèse. Deuxième Épître à Timothée, chapitre 1, verset 16 à 18. Essayons de nous représenter Onésiphor, cet humble croyant qui sur place à Éphèse a d'abord rendu service à l'apôtre avant de se rendre à Rome. Il n'a pas honte des chaînes de Paul, même à l'heure de son martyr. Au ciel, il aura sa récompense. Ajouté à ce qui précède, cet exemple ne nous encourage-t-il pas à endurer patiemment l'épreuve, à accepter la contrariété, à supporter les coups et à glorifier Christ dans l'exercice du service pour lui ? Que le Seigneur vous encourage lui-même, chers auditeurs, et qu'il vous bénisse. Parmi les croyants de Jérusalem, il y avait un jeune homme nommé Tour à Tour Jean ou Marc. Il a grandi dans l'ambiance d'une famille chrétienne. C'est chez ses parents que les premiers chrétiens avaient l'habitude de se réunir pour prier. Ils se retrouvaient aussi pour communiquer les dernières nouvelles. Or, les nouvelles ne manquaient pas en ce temps-là, où beaucoup de chrétiens subissaient la persécution, mais aussi où l'évangile se propageait partout. C'était l'époque où le roi Hérode avait jeté la peau de pierre en prison. Tous les chrétiens priaient pour lui et Dieu les a exaucés. Il a envoyé un ange qui a miraculeusement ouvert les portes de la prison et lorsque Pierre s'est retrouvé en liberté, nous lisons de lui dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 12. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Quel remarquable exaucement de prière, quelle expérience exaltante que Jean-Marc a pu vivre avec les autres. Jean-Marc avait un cousin nommé Barnabas. Nous avons déjà parlé de cette équipe consacrée au Seigneur, le premier compagnon d'œuvre de Paul. À cette époque, Barnabas séjournait à Jérusalem alors qu'il résidait en principe à Antioche, en Syrie. On peut imaginer l'enthousiasme du jeune Jean-Marc lorsque son cousin lui propose de l'accompagner Antioche à quelque 250 km de Jérusalem. Barnabas et Saul sont retournés à de Jérusalem emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Acte 12, verset 2. Mais l'étape d'Antioche n'a pas duré. Peu après, Paul et Barnabas entreprennent leur premier voyage missionnaire et tout naturellement ils invitent Jean-Marc à les accompagner. Nous lisons dans Acte 13, verset 4 et 5. Ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre et ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le travail missionnaire n'est pas un voyage touristique. La prédication de l'Évangile réveille toujours l'opposition et à Chypre elle provoque la résistance ouverte d'un magicien qui pratique les sciences occultes. Le séjour des apôtres dans l'île de Chypre est d'abord contesté mais il s'achèvera par de grandes victoires au nom du Seigneur. Cependant, au moment où Paul et Barnabas s'embarquent pour la Panphilie, province côtière méridionnelle de l'Asie mineure, Jean-Marc les abandonne. Nous lisons Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Acte 13, verset 13 Le jeune homme a donc quitté les apôtres au moment où l'offensive spirituelle contre le royaume des ténèbres battait son plein. Il les a lâchés comme un soldat qui déserte le champ de bataille. Jean-Marc aurait pu être témoin des événements glorieux qui ont conduit la fondation d'églises à Lystre, d'Herbe, Icône et Antioche de Pisidie que nous raconte la suite du récit biblique dans le livre des actes. Mais il a préféré retourner à Jérusalem et retrouver une vie plus facile. Peut-être que Jean-Marc n'avait pas pleinement donné sa vie au Seigneur et qu'il n'avait pas permis à Christ de faire valoir ses droits sur lui. En tout cas, l'enthousiasme du début n'a pas survécu aux pressions des forces spirituelles en présence. Aux épreuves et aux privations du service pour Christ, Jean-Marc a préféré l'existence sans problème du foyer maternel où rien ne lui manquait. Ou bien y aurait-il eu dans son cœur l'attrait d'un avantage social, d'un lien sentimental ou d'une affection dont l'emprise s'est trouvée déterminante ? Est-ce un intérêt caché qui l'empêchait de se décider entièrement pour son Seigneur ? La défection de Jean-Marc a profondément affecté les apôtres. Elle est même devenue une source de tension entre Paul et Barnabas à tel point que quelques temps plus tard, au moment où Paul et Barnabas allaient partir d'Antioche pour un second voyage missionnaire, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Barnabas voulait emmener son cousin, mais... Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre et Barnabas, prenant marque avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et parti, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Le Nouveau Testament reparlera plus loin et à diverses reprises de Jean-Marc. Le Seigneur lui adresse à nouveau son appel et le rétablit dans sa vocation après son éclipse spirituelle. C'est pourquoi, parents qui priaient pour vos enfants, conducteurs spirituels qui n'avaient pas désarmé dans certaines luttes ni abdiqués devant des cas extrêmes, reprenez courage. Le cas de Jean-Marc, le cousin de Barnabas, doit être pour vous une source d'inspiration. Voyons donc comment il a été rétabli dans sa vocation chrétienne. Plus de dix ans se sont écoulés. L'apôtre Paul est arrivé à Rome, il est prisonnier de César et va comparaître devant l'empereur. Mais l'attente de son procès est alors mise à profit pour la rédaction de ces fameuses lettres de la captivité parmi lesquelles l'épître aux Colossiens. Et c'est là qu'il sera question de Jean-Marc, chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Ah, Paul n'aurait pas prié les Colossiens de bien accueillir Jean-Marc dans l'église si, sur le plan spirituel, il n'avait pas été transformé par rapport à ce qu'il était il y a dix ans. À l'époque, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés. Mais maintenant, il faut au contraire que les chrétiens l'entourent et l'encouragent. Jean-Marc a peut-être mûri par les expériences de la vie. De toute évidence, il a retrouvé le Seigneur et s'est réengagé sans réserve à son service. Le Nouveau Testament le montre bien dans l'Épître à Philemon rédigé à la même période. L'apôtre Paul fait allusion à Jean-Marc comme à son compagnon d'œuvre. Quant à l'apôtre Pierre, il parle de lui comme de son fils qui est à ses côtés. 1 Pierre 5, verset 13 Et quelques années plus tard, l'apôtre Paul, à la veille de son martyr, envoie alors ce message à Timothée « Prends, Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » De Timothée 4, verset 11 Jean-Marc le rétrograde est rétabli. Le croyant démissionnaire retrouvant sa mission est accueilli à nouveau dans l'Église. Le disciple, cause de troubles, redevenu utile dans le ministère. Et Jean-Marc a probablement joué un rôle encore plus efficace dans l'œuvre du Seigneur puisque les commentateurs de l'Écriture Sainte l'identifient généralement à l'auteur de l'Évangile selon Marc. Autrement dit, le Saint-Esprit l'a associé aux Écrits sacrés en l'inspirant à rédiger les 16 chapitres de cet Évangile. Chers auditeurs, qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire avec un jeune homme, avec un croyant qui commence ou recommence tout à nouveau avec lui ? Durant les années d'éclif de Jean-Marc, sa vie a été inutile, il a perdu son temps, ses années de jeunesse, et il a semé le trouble autour de lui. Mais il est redevenu utile pour la cause de Christ. Puissions-nous trouver en Christ le vrai sens de notre vie ? Notre étude nous fait rencontrer les compagnons de l'apôtre Paul dans diverses villes du bassin méditerranéen, à Jérusalem, à Antioche, à Éphèse, à Philippe, à Thessalonique, à Corinthe et à Rome. Faisons une courte visite dans la ville de Colosse, en Asie mineure. Il est possible que Paul ici soit arrêté au cours de son troisième voyage missionnaire puisqu'il a dû passer par là en se rendant des hauts plateaux d'Asie mineure à Éphèse. Acte 19, verset 1 Mais il ne s'est guère arrêté à Colosse puisqu'il avait hâte d'arriver à Éphèse où il a longuement séjourné. À ce sujet, nous lisons Acte 19, versets 9 et 10 Paul enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, cela durant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendient la parole du Seigneur. À tous ceux qui habitaient l'Asie, ce que nous désignons maintenant comme un vaste continent, n'était à l'époque qu'une province, cette région qui forme la partie occidentale de la Turquie actuelle. Pendant les années 56 et 57, Paul a donc enseigné à Éphèse dans l'école de Tyrannus. Les habitants de toute la région ont dû entendre parler de Paul et c'est ainsi que nombreux ont été les Colossiens comme les ressortissants des villes voisines de la Llycée et de Hierapolis qui ont bénéficié directement ou indirectement de son enseignement. À cette époque, trois hommes ont joué un rôle prépondérant dans l'église de Colosse, Philemon, Epaphras et Archipe. Le Nouveau Testament nous dit qu'ils étaient pour l'apôtre des compagnons d'œuvre, de service et de combat. Trois compagnons d'œuvre et aussi trois exemples pour notre vie et notre témoignage aujourd'hui. Philemon et sa femme Appia accueillaient les chrétiens de leur maison. Ils devaient avoir les moyens de recevoir car ils avaient probablement une vaste demeure avec des serviteurs, une demeure suffisamment grande pour y loger des hôtes de passage puisque dans la lettre qu'il adresse à Philemon, l'apôtre demande à son ami de lui préparer un logement. Philemon et sa femme ont donc ouvert leur maison aux chrétiens et l'ont fait malgré les risques qu'ils encouraient, arrestation, prison et peut-être même martyr. Et cela ne les a pas effrayés. À côté de la lutte que représentait l'opposition farouche des autorités, il y avait le combat contre les puissances du mal pour arracher les âmes au péché. Paul savait que Philemon était un gagneur d'âmes. Pour preuve, sa recommandation au sujet d'Onésime, l'ancien esclave de Philemon. Onésime avait volé son maître, puis, pour employer une expression contemporaine, il avait disparu de la nature. Peut-être est-ce le produit de son larcin qui lui a permis de gagner Rome, la ville impériale. Nous ignorons tous les circonstants de ce voyage, mais le jour est venu où Onésime a été incarcéré dans la prison même où se trouvait l'apôtre. Paul lui a alors présenté le salut en Jésus-Christ et Onésime a ouvert son cœur au message de la grâce de Dieu. Paul aurait même souhaité le garder à ses côtés car il appréciait ses services, mais il fallait d'abord qu'Onésime règle sa situation à l'égard de son maître à Colosse. Il fallait aussi que Philemon pardonne à Onésime les torts commis et le reçoive comme un frère en Christ. La lettre de Paul à Philemon n'est donc qu'un plaidoyer de l'apôtre en faveur de cet ancien esclave récemment converti. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime. Il t'a fait du tort, Philemon, oui, c'est vrai, mais Christ nous a pardonnés. à pardonner à notre tour. Je t'engage donc à faire preuve d'amour, à pardonner et ainsi à tranquilliser mon cœur. Onésime, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Philemon, mon compagnon d'œuvre, je compte sur toi. Laisse parler ton cœur et démontre ton amour pour le Seigneur et pour moi dans ce que tu feras à l'égard d'Onésime. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Philemon, seras-tu prêt à le recevoir comme un frère même si autrefois il t'a offensé ? Je t'écris sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. C'était les versets 12 à 14, 17 et 21 de la lettre à Philemon. Un compagnon d'œuvre est un combattant pour la foi, oui, mais c'est aussi un homme qui apprend à aimer, à consentir volontairement à des sacrifices, à abandonner ses rancunes et ses réserves mentales, à pardonner de tout son cœur. Qu'en est-il de nous ? Nous prétendons servir Jésus-Christ et combattre pour sa cause en notre époque, mais nous démontrons parfois si peu d'amour envers les autres. Nous avons tant de peine à pardonner, à accorder avec joie un bienfait, à sacrifier nos intérêts. Souvenons-nous que les victoires pour Dieu se lirent d'abord dans notre cœur, le champ de bataille de nos réticences instinctives, de nos réserves mentales, de notre égoïsme naturel. Au premier siècle, les chrétiens de Colosse se donnaient sans compter, nous l'avons vu au sujet de Philemon. Examinons maintenant le cas d'Épaphrase. Il a été vraisemblablement le premier pasteur de l'église de Colosse. Combien de temps a-t-il exercé son ministère dans cette église ? Tout au plus de deux ou trois ans, car tout laisse supposer qu'il a été ensuite arrêté et conduit à son tour à Rome. Là, il est devenu le compagnon de captivité de Paul, probablement enfermé dans la même prison. Lettre à Philemon, verset 23. Car lorsque l'apôtre rédige son épître aux Colossiens, il parle deux fois d'Épaphrase. Nous lisons tout d'abord au premier chapitre de cet épître, les versets 6 à 8. « Vous avez connu la grâce de Dieu conformément à la vérité d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphrase, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Épaphrase apporte donc à la peau de bonnes nouvelles des Colossiens et sa propre épreuve ne le décourage pas. Il n'oublie pas ses paroissiens, au contraire, puisqu'il ne peut plus poursuivre son ministère auprès d'eux sur place, il en accomplit un autre à distance, un ministère combien efficace. Suivons donc la plume de Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, versets 12 à 13. « Épaphrase, qui est des vôtres, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Iérapolis. » Épaphrase n'est-il pas un berger modèle, s'oubliant lui-même ? Il s'inquiète du bon état du brebis de son troupeau, c'est-à-dire des fidèles de sa communauté. Il a été privé de sa fonction, avait été probablement arraché aux siens et conduit sous escorte à Rome. Mais qu'importe, il continue de combattre sur le plan spirituel en faveur des Colossiens. Il ne cesse de prier pour eux ainsi que pour les chrétiens des villes voisines. Il souhaite qu'à leur tour, les Colossiens tiennent bon et accomplissent pleinement la volonté de Dieu. Et sans doute, Épaphrase a-t-il aussi prié pour le pasteur qui l'avait remplacé à la tête de l'Église, un pasteur auquel Paul a aussi réservé un message personnel dans cet Épitre Colossien, chapitre 4, verset 17. « Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » L'exemple des témoins de l'Église primitive est là, dans notre Bible, pour apporter une leçon bien précieuse aux serviteurs de Dieu des temps modernes. Car combattre pour l'Évangile, ce n'est pas avant tout redoubler d'activité ou d'activisme. Combattre, c'est vivre l'Évangile tous les jours, c'est lutter dans la prière, c'est aimer, pardonner, c'est être rempli de sollicitude, c'est bien remplir notre ministère. Philemon, Épaphrase et Archip sont entrés tour à tour dans cet exercice de vie et ont remporté des victoires pour le Seigneur. L'apôtre a apprécié leur consécration à toute épreuve. Il était heureux d'affirmer au sujet de Philemon notre bien-aimé compagnon d'œuvre. Philemon 1 au sujet d'Épaphrase, notre bien-aimé compagnon de service. Colossiens 1, verset 7 et au sujet d'Archip notre compagnon de combat. Philemon 2 Pour la guerre qui se livre aujourd'hui entre le ciel et l'enfer, entre Dieu et le diable, entre Jésus-Christ et l'Antéchrist, le Seigneur cherche au sein de son Église des compagnons d'œuvre et de service qui soient aussi des compagnons de combat. Les trouvera-t-il parmi vous, chers amis à l'écoute ? Nous ne pouvons demeurer indifférents devant la détresse du monde et la perdition des âmes immortelles. Nous ne pouvons pas les arracher à la damnation éternelle sans réveiller l'opposition de Satan, notre ennemi. C'est pourquoi la conquête des âmes est un combat dans lequel nous sommes tous engagés comme compagnons d'œuvre sous les ordres de Jésus-Christ, notre chef divin. Quelle glorieuse vocation ! Ne trouvez-vous pas, chers auditeurs ? Les collaborateurs de Paul bénéficiaient de ses conseils, de ses instructions et de son enseignement biblique. Mais l'apôtre n'a pas toujours pu les garder à ses côtés, surtout lors de son emprisonnement à Rome. Par un moyen ou un autre, il recevait des nouvelles des différentes églises et il avait à cœur de leur écrire pour traiter de leurs problèmes, répondre à diverses questions ou les avertir de certains dangers. Mais comment faire parvenir ces lettres à leurs destinataires ? À qui pourraient-ils confier ces messages si importants ? Pour ce service particulier, Paul a fait appel à des compagnons d'œuvre en qui il avait pleine confiance. Ce fut particulièrement le cas pour Tichyc et Tite, dont le service chrétien est un vivant exemple pour nous aujourd'hui. Tichyc avait été précédemment le compagnon de voyage de l'apôtre Paul, voire Acte chapitre 20, verset 4. Avec les années, il est devenu son fidèle collaborateur. De Rome, Paul l'a envoyé auprès des chrétiens d'Asie mineure et a été le porteur de deux lettres apostoliques, l'Épître aux Éphésiens et l'Épître aux Colossiens. Mais Tichyc n'était pas seulement facteur ou commissionnaire. Il était avant tout co-missionnaire dans les grandes entreprises de conquête de l'Évangile. Paul disait de lui « Le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur » Épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 21. Le témoignage qu'il rend à son sujet dans l'Épître aux Colossiens chapitre 4, versets 7 à 8, est à peu près identique. Tichyc, le frère bien-aimé, fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que de fois nous avons été édifiés, renouvelés et bénis à la lecture des Épîtres aux Éphésiens et Colossiens. Mais si ces écrits sont parvenus aux chrétiens d'Éphèse et de Colosse, et si durant tous les siècles l'Église du Seigneur a été au bénéfice de ce message transcendant, c'est aussi à Tichyc que nous le devons. Il a affronté les périls d'un voyage mouvementé. Plus, il a pris sur lui les risques de l'arrestation et de l'emprisonnement, car, ne l'oublions pas, il était porteur d'un message expédié par un prisonnier de César à l'Église dans la clandestinité. Mais il s'est acquitté de sa mission avec tant de fidélité qu'à nouveau, Paul fera appel à ses services plus tard. De retour à Rome, Tichyc sera désigné pour porter un nouveau message destiné cette fois à Tite au moment où cet autre collaborateur exercera un ministère dans l'île de Crète. Tite 3, verset 12 Puis, avant son martyr, Paul chargera Tichyc de l'ultime mission Éphèse. 2 Timothée 4, verset 12 Ce qui montre bien que jusqu'au bout, l'apôtre savait qu'il pouvait pleinement compter sur lui. Nous venons de mentionner Tite, un jeune converti grec d'Antioche. Il a, lui aussi, assumé humblement une tâche de commissionnaire. Mais en même temps, il a été le commissionnaire et l'envoyé de Paul dans les situations délicates, le chargé d'affaires des missions difficiles. Le Nouveau Testament nous parle des interventions de Tite au cours de cinq missions distinctes. La première mission à laquelle Tite a été associée fut celle où Paul et Barnabas ont été envoyés d'Antioche à Jérusalem, acte chapitre 15. Plus tard, Paul rappellera cet événement. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Galacte 2, verset 1 Tite a donc assisté au concile mémorable de l'église à Jérusalem où, d'un commun accord, les chrétiens ont fait barrage aux faux frères qui avaient voulu diviser l'église. Et Dieu savait que Tite apprendrait beaucoup de cette expérience en vue des missions délicates qui devaient lui être confiées par la suite. Des années se sont écoulées. Alors qu'ils séjournent à Éphèse, Paul est informé des graves troubles qui affectent l'église de Corinthe. Il leur adresse sa première lettre, empreinte à la fois d'affection et de sévérité. Ce message n'est accepté que par une fraction de l'église. Tite est alors désigné pour se rendre à Corinthe afin d'exhorter les réfractaires et les conduire à la repentance. Lorsque Tite se sera acquitté de sa mission, il devra rejoindre Paul à Troas en Asie mineure. Mais Tite n'est pas présent au rendez-vous. Paul écrit « Lorsque je fus arrivé à Troas, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi je partis pour la Macédoine. » De Corinthiens 2, versets 12 et 13. C'est effectivement en Macédoine que Tite a rejoint Paul, lui apportant des nouvelles rassurantes de Corinthe. Depuis notre arrivée en Macédoine, Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. De Corinthiens 7, versets 5 à 7. La mission de Tite à Corinthe a donc été fructueuse. Les Corinthiens comprennent le message de Paul. Ils se repentent et mettent en ordre ce qui doit l'être, ce qui console et rassure pleinement l'apôtre. Mais si la plaie est désinfectée, la blessure n'est pas encore cicatrisée. En d'autres termes, l'équilibre des chrétiens demeure fragile et ils ont besoin de soins. Tite est tout désigné pour remplir ce ministère et repartir pour Corinthe. Paul lui confie alors sa deuxième épître aux Corinthiens et écrit à son sujet « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre comme il l'avait commencée. C'est avec un nouveau zèle et de son plein gris qu'il part pour aller chez vous. Pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. » Les deux missions de Tite à Corinthe sont délicates, mais Tite agit conformément aux instructions de l'apôtre, si bien que Paul peut écrire « N'avons-nous pas marché dans le même esprit sur les mêmes traces ? » de Corinthiens 12, verset 18. Et Dieu a béni son ministère. Cependant, Tite va encore donner d'autres preuves de consécration et de capacité dans l'œuvre du Seigneur. Paul lui confie une nouvelle mission cette fois dans l'île de Crète. Il lui écrira Tite 1, verset 5 « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. » Il y a pas mal de choses qui restent à régler dans l'île de Crète où Tite doit désigner des responsables et les enseigner dans les devoirs de leur charge. Mais avec le secours du Seigneur, Tite règle de façon satisfaisante les problèmes en suspens à Corinth. Paul sait donc qu'il est à même de remplir une mission identique dans l'île de Crète où les croyants sont à peine sortis des habitudes du paganisme et des habitudes barbares des habitants de l'île. Mais là aussi, le Seigneur prend soin de son église et emploie son ombre serviteur Tite à qui Paul recommande « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la Sainte Doctrine. Dis, exhorte, rappelle-leur. Je veux que tu affirmes ces choses. » Et c'est ainsi que tout au long des trois chapitres de l'Épitre à Tite, l'apôtre charge son compagnon d'œuvre d'édifier l'Église sur les fondements de la Sainte Doctrine et dans l'expression d'un christianisme authentique. L'apôtre Paul est lié par des chaînes à Rome, mais son message parmi toutes les églises de Crète, par l'intermédiaire d'un messager fidèle qui marche dans le même esprit, sur les mêmes traces. Une mission à Jérusalem, deux missions à Corinthe, une mission en Crète, ce n'est pas tout. Dans le dernier chapitre rédigé par Paul avant son martyr, il se réfère de nouveau à Tite, le co-missionnaire des missions difficiles. Nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 10. La Dalmatie, une province de l'actuelle Yougoslavie où il y a des âmes à sauver. La persécution sous Néron bat son plein et peu après l'apôtre Paul va affronter son martyr. Qu'importe, l'Évangile doit être proclamé et même s'il le faut au prix du sacrifice suprême. Si Tite devra lui aussi donner sa vie pour la cause de l'Évangile, ce que nous ignorons, cette cinquième mission aura été la plus difficile de toutes. Chers auditeurs, comment l'œuvre de Jésus-Christ s'accomplit-elle aujourd'hui dans le monde ? Par d'innombrables tichiques et d'innombrables petites qui s'acquittent fidèlement de leur mission. En nous confiant de petites responsabilités dans son œuvre, le Seigneur nous prépare à en porter de plus grandes. N'a-t-il pas dit lui-même, Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10, Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Rien n'est inutile dans notre formation pour son service. Ne nous impatientons pas en voulant éviter les étapes par lesquelles le Seigneur voudrait nous faire passer. Allons au pas du Seigneur et acceptons sa discipline qui fera de nous de vrais disciples. Les exemples de tichiques et de titres sont là dans le Nouveau Testament pour nous montrer à quel point Dieu fait de grandes choses avec ceux qui sont petits à leurs yeux. Et combien pour lui la fidélité est infiniment plus importante que les capacités. Les grandes conquêtes de l'Évangile dépendent encore aujourd'hui de serviteurs fidèles et humbles auxquels le Seigneur confie des missions précises. Chers auditeurs, que le Seigneur nous trouve prêts à suivre leur exemple. Il y a quelque temps déjà un auditeur nous a écrit pour nous demander ce que nous pensions du célibat. À son avis, il est préférable de renoncer au mariage si l'on veut servir le Seigneur et l'appuyer son argumentation par de nombreuses citations bibliques. En lui répondant, nous lui avons fait valoir un autre point de vue. S'il est indéniable que Dieu a abondamment béni d'innombrables célibataires dans le service pour lui, il a aussi employé de nombreux couples qui l'ont servi de manière très efficace. Une condition toutefois, il faut que les deux conjoints partagent la même foi et la même vocation. Alors, le service de l'épouse apportera le complément indispensable au ministère de son mari pour la plus grande bénédiction de l'œuvre du Seigneur. Comme le montre la Bible, il appelle les uns à rester seuls et les autres à se marier. Il n'en fait pas une règle, mais comme le dit l'apôtre Paul dans un chapitre consacré au mariage, « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Première épître au Corinthien, chapitre 7, verset 7. Ainsi, il est très probable que l'apôtre Paul avait renoncé au mariage alors que certains de ses collaborateurs ont été fortes utiles au Seigneur dans leur vie de couple. À témoin, Aquilas et Priscille, ce couple modèle de l'Église primitive. Arrêtons-nous quelques instants, si vous le voulez bien, sur ce qui est dit d'eux dans le Nouveau Testament. C'est l'année 52 de notre ère. L'empereur Claude démontre ses sentiments antisémites en expulsant les Juifs de Rome. Aquilas et Priscille, qui sont juifs, doivent donc quitter la ville impériale pour se réfugier à Corinth. C'est là que nous les retrouvons si nous lisons au début du chapitre 18 des Actes des Apôtres où il est question du deuxième voyage missionnaire de Paul. Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinth. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se liait avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Acte 18, versets 1 à 3. À l'époque, les familles aristocratiques israélites veillaient à ce que leurs fils apprennent un métier manuel avant d'aborder leurs études supérieures. Ainsi, en toute situation, ils pourraient subvenir à leurs besoins. Paul avait donc appris le métier de fabricant de tentes, selon toute probabilité, dans la ville natale de Tars, en Cilicie. C'est ensuite seulement qu'il s'est rendu à Jérusalem où il est entré en faculté sous l'égide de Maître Gamaliel. Acte 22, verset 3. Cependant, Dieu savait que Paul aurait besoin de la profession manuelle qu'il avait apprise lorsqu'il séjournerait à Corinthe pendant 18 mois. Il a donc fabriqué des tentes avec Aquilas et Priscille tout en donnant son temps libre à la prédication de l'Évangile. Mais le moment est arrivé où il se donna tout entier à la parole. Acte 18, verset 5. L'intérêt est si grand, les besoins des auditeurs si pressants, que Paul ne peut plus faire deux choses à la fois. Alors, qui a pourvu aux besoins matériels de Paul pendant la période si fructueuse de son ministère ? Certainement Aquilas et Priscille. Leur désir de voir des uns arracher aux ténèbres du paganisme est si grand qu'ils ont peut-être fait des heures supplémentaires à l'atelier pour libérer Paul de toute obligation professionnelle. Et pendant les 18 mois que l'apôtre a passé chez Aquilas et Priscille, des liens solides se sont forgés entre eux. Aussi, n'est-ce pas étonnant qu'il les ait invités à l'accompagner lorsqu'il a quitté Corinthe ? Aquilas et Priscille ont donc fermé boutique et tous trois sont partis. Nous lisons Acte 18, versets 18 à 19. Paul s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Les Juifs d'Éphèse auraient préféré que Paul prolonge son séjour dans leur ville. Mais Paul était pressé, et il voulait être à Jérusalem pour la Pentecôte. Il a donc prié ses compagnons d'œuvre, Aquilas et Priscille, de rester à Éphèse et de poursuivre ce qu'il venait d'entreprendre. Éphèse était une ville vouée à l'adoration d'Artemis, la Diane des Éphésiens. Le temple dédié à cette déesse était l'une des sept merveilles du monde. Le livre des Actes l'évoque en ces termes. Le temple de la grande déesse Diane, dont la majesté est révérée dans toute l'Asie et le monde entier. Acte 19, verset 27 Aquilas et Priscille n'étaient pas venus à Éphèse pour admirer le temple de Diane, ni pour faire fortune en fabriquant des tentes. Ils étaient venus pour annoncer Jésus-Christ aux Juifs et aux païens de la ville. Tandis qu'ils rendaient témoignage de Jésus-Christ à Éphèse, ils ont rencontré un compatriote juif nommé Apollos. Celui-ci avait découvert que Jésus-Christ était bien le Messie promis par l'Ancien Testament. Nous lisons à son sujet. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Acte 18, versets 24 et 25 En l'écoutant, Aquilas et Priscille ont discerné que son enseignement n'était pas complet. Ils l'ont donc invité chez eux. Ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Acte 18, verset 26 Et c'est ainsi que le foyer d'Aquilas et Priscille est devenu un centre d'études bibliques. Par la suite, d'autres personnes se sont jointes à Apollos et ont continué d'étudier la parole de Dieu chez Aquilas et Priscille. Aussi, lorsque l'apôtre Paul est revenu à Éphèse quelques mois plus tard, il a trouvé l'embryon d'une église dont les membres se réunissaient régulièrement dans le foyer d'Aquilas et de Priscille. Il en donne le témoignage dans le dernier chapitre de l'épître corinthien écrit d'Éphèse. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. En Corinthiens 16, verset 19 Mais Aquilas et Priscille ne sont pas restés très longtemps à Éphèse, une ou deux années tout au plus. Après la mort de l'empereur Claude en l'an 54, les mesures d'expulsion contre les Juifs ont été levées et ils ont pu regagner leur domicile à Rome. Mais Dieu avait permis pour eux cette période mouvementée, d'abord pour qu'ils apprennent à connaître le Seigneur par la ministère de Paul, puis pour qu'ils deviennent de fervents témoins de Jésus-Christ. Aussi ne se sont-ils pas réinstallés à Rome comme fabricants de tentes, mais pour propager le message de la parole de Dieu. À Rome, Aquilas et Priscille n'ont pas hésité à exposer leur vie pour la cause de l'Évangile. Ils ont tout de suite ouvert leur foyer aux croyants et aux personnes qui avaient besoin de Jésus-Christ et lorsque, en l'an 58, l'apôtre Paul a adressé aux chrétiens de Rome la plus magistrale de toutes ses épîtres, il y a écrit ce message particulier « Saluter Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qu'il leur rend grâce ce sont encore toutes les églises des païens. Saluer aussi l'église qui est dans leur maison. » Romains 16, versets 3 à 5. Relisons les derniers mots de ce message. L'église qui est dans leur maison. À Corinthe, Aquilas et Priscille avaient accueilli les chrétiens. À Éphèse, une église se réunissait dans leur foyer. À Rome, ils avaient ouvert une église dans leur maison et leur ministère ne s'est pas arrêté là puisque, quatre ans plus tard, Paul leur envoie un message à Éphèse où ils sont retournés et où ils appuient le témoignage des chrétiens. Aquilas et Priscille, un couple qui a tout donné au Seigneur et qui s'est entièrement consacré à la propagation de l'Évangile. Tout en assurant leur responsabilité professionnelle, ils ont ouvert leur foyer à toutes les personnes désireuses de connaître le Seigneur Jésus. Et comme fruit de leur témoignage, Dieu a permis la fondation de trois assemblées chrétiennes et pas des moindres, l'église des Corinthiens, l'église des Éphésiens et l'église des Romains. Chers auditeurs, que ne peut pas faire le Seigneur avec un couple uni, entièrement dévoué et consacré à leur chef divin ? Pourquoi Jésus-Christ ne vous emploierait-il pas à votre tour, famille chrétienne, couple ou célibataire, pour entreprendre un travail spirituel dans votre quartier, par exemple ? Pourquoi n'ouvririez-vous pas votre foyer pour des études bibliques ? Notre génération est avide de voir le témoignage pratique d'hommes et de femmes qui démontent par leurs actes que l'Évangile transforme l'existence et apporte le vrai bonheur. Qui sait, si en ouvrant votre foyer pour la prédication de la parole, vous ne deviendriez pas le moyen de fonder une nouvelle assemblée de croyants ? Il y a tant d'endroits où le salut en Jésus-Christ n'a jamais été annoncé et où des âmes attendent qu'on leur parle du Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans votre témoignage. Nous nous sommes entretenus d'Aquilas et Priscille, ce couple modèle de l'église du premier siècle. Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, qu'à cette occasion nous avons fait allusion à un certain Apollos, un prédicateur juif qu'Aquilas et Priscille avaient reçu chez eux. Apollos était un homme cultivé, doué notamment d'une grande connaissance de l'Ancien Testament. Le livre des actes des apôtres dit qu'il était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Acte 18, verset 24. Les événements messianiques qui s'étaient déroulés en Palestine ne l'avaient pas laissé indifférents et c'est certainement en vertu de sa connaissance de l'Ancien Testament qu'il avait reconnu en Jésus de Nazareth, le Messie promis par les prophètes. C'est pourquoi l'auteur du livre des actes des apôtres en ce témoignage d'Apollos, Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Acte 18, verset 25. Les connaissances d'Apollos comportaient donc une lacune. Il était au courant du ministère de Jean-Baptiste. Il avait appris que des multitudes d'hommes et de femmes avaient été baptisés par Jean en témoignage de leur repentir et de leur désir de changer de vie. Mais personne ne lui avait parlé du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du calvaire, de sa résurrection et de son ministère présent dans le ciel. Apollos ignorait aussi que Jésus-Christ avait proposé un autre baptême, celui du Saint-Esprit, destiné à tous ceux qui croiraient en lui. Arrivé à Éphèse, Apollos s'est mis à prêcher à ses compatriotes juifs. Nous lisons Acte 18, verset 26. Apollos se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Apollos connaissait beaucoup de choses. Sa science était très étendue, mais cela ne l'a pas empêché de reconnaître son ignorance dans un domaine essentiel. Et cette ignorance l'a conduit à interroger Aquilas et Priscille, un homme et une femme, qui n'avaient probablement pas fait d'études supérieures, mais qui possédaient en Christ ce qui leur manquait. Apollos a donc fait preuve d'humilité en recevant d'eux l'instruction biblique qu'ils avaient reçue eux-mêmes de Paul. Par la suite, Apollos, instruit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, est devenu un puissant instrument dans la main de son Messie. Et lorsqu'il décide de se rendre en Grèce, Aquilas et Priscille le recommandent chaudement aux chrétiens de Corinthe. Comme il voulait passer en Achaï, les frères l'encouragèrent et dirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Actes 18, versets 27 et 28. Et Apollos a été si utile à l'œuvre du Seigneur qu'il est devenu pour les membres de l'église de Corinthe un conducteur spirituel dont le ministère était comparable à celui de Paul. Aussi, comprenons-nous mieux pourquoi l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun ? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » 1ère Épitre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Apollos, un prédicateur fervent d'esprit, un orateur éloquent, un instrument utile, capable d'opposer aux adversaires de l'Évangile des arguments irréfutables et en même temps capable d'édifier les croyants en vue de leur croissance spirituelle. Apollos, un puits de science, un homme d'envergure, une autorité, on dirait aujourd'hui une sommité. Mais alors, faut-il être une personnalité hors du commun, un universitaire ou un docteur et science pour que Dieu nous emploie ? Heureusement que notre science n'est pas un critère pour Dieu, car ni vous ni moi ne pourrions, chers auditeurs, nous mesurer à Apollos. Et cependant, le Seigneur veut aussi nous employer. La Bible détient le secret d'un message toujours équilibré et montre que Dieu emploie autant celui qui est brillant que celui qui est dans l'ombre que celui qui sait et celui qui ne sait pas, celui qui est grand aux yeux des hommes et celui qui ne l'est pas. La liste des compagnons d'œuvres de l'apôtre Paul ne nous présente pas seulement un Apollos plein de dons, mais aussi un Appellès, modeste membre de l'église de Rome. Apollos et Appellès, deux noms presque semblables, mais sans doute deux hommes profondément différents. Si Apollos tenait des discours, Appellès ne parlait guère. Apollos avait l'habitude d'être sur l'estrade, mais Appellès était toujours dans l'auditoire. Apollos prêchait la parole de Dieu avec fidélité, mais Appellès la mettait en pratique avec une fidélité tout aussi méritoire. Apollos était surtout versé dans la connaissance du texte sacré, alors qu'Appellès était surtout versé dans la connaissance de Christ et la communion de ses souffrances. Apollos apparaissait devant le public avec un certain éclat. Appellès demeurait caché aux yeux des hommes. Cependant, l'un et l'autre ont servi la cause de l'Évangile. L'un et l'autre ont été utiles à leur Seigneur. L'un et l'autre ont glorifié Christ. Le Nouveau Testament ne mentionne Appellès qu'une seule fois et encore dans un demi-verset seulement. Quelques mots ont été écrits à son sujet par l'apôtre Paul. Saluer Appellès qui est éprouvé en Christ. Romains 16, verset 10. Éprouvé en Christ ou, en d'autres termes, exposé à diverses épreuves à cause de Christ. Nous savons bien qu'au jour héroïque de l'Église primitive, tous les disciples du Seigneur étaient éprouvés. Et n'oublions pas qu'Appellès vivait à Rome sous le règne de Néron où les chrétiens servaient parfois de peinture au lion qui les déchirait dans les arènes du Colisée sous les vivas d'une foule amatrice de spectacles sanglants. Mais il n'est pas besoin d'être exposé au courroux de Néron pour être éprouvé. Appellès a peut-être affronté d'autres épreuves que la persécution. Du reste, tout chrétien a ses épreuves et aujourd'hui plus que jamais. Mais si Jésus-Christ permet que ses enfants passent par des coups durs, c'est pour qu'ils fassent une expérience avec leur Seigneur, découvrent une nouvelle intimité avec Lui et deviennent ensuite plus efficaces à son service. Chers amis à l'écoute, vous préféreriez peut-être vivre en Apollos éloquent plutôt qu'en Appellès éprouvé. Pourtant, il est exceptionnel que le Seigneur ait besoin d'un savant discoureur. En revanche, il a toujours besoin de gens comme vous et moi qui devront être formés au travers des épreuves. Ne soyons donc pas étonnés de devoir passer par le chemin de l'épreuve. C'est ainsi que nous deviendrons forts en Christ et que nous le glorifierons. Paul, le grand apôtre, pouvait écrire « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Deuxième Épitre au Corinthien, chapitre 12, verset 10. Appellès s'était éprouvé, mais il était éprouvé en Christ, précise le texte. Éprouvé de diverses manières, peut-être, mais toujours demeurant en Christ, c'est-à-dire en trouvant la réponse à ses problèmes dans la communion avec son Seigneur. Chers amis à l'écoute, ne soyez pas surpris des épreuves qui vous assaillent soudainement, mais restez fermement attachés à Christ au sein de votre épreuve et vous découvrirez ensuite cette approbation du Seigneur qui vous encouragera et vous réconfortera. Vous ferez l'expérience bénie de vivre au centre de ces plans d'amour pour vous. C'est pourquoi ne vous découragez pas. L'épreuve nous est nécessaire à tous, mais elle ne durera pas toujours. Il y a aussi une issue positive à notre épreuve. L'apôtre Pierre l'a bien dit. Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1ère Épitre de Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7 Votre épreuve vous conduira à la louange si au cœur de cette expérience vous découvrez tout à nouveau l'approbation du Seigneur. Apollos ou Apélès ? Le sort du premier paraît plus enviable que celui du second, mais l'éloquence et la connaissance d'Apollos ont suscité avant tout l'approbation des hommes, tandis que la consécration et l'abnégation d'Apélès ont suscité avant tout l'approbation de Dieu. N'est-ce pas là le plus important ? Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs, dans l'acceptation des plans du Seigneur pour devenir des compagnons d'œuvre dans son glorieux service. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il commence souvent en petit. En voulez-vous une illustration ? À l'âge de 17 ans, un jeune Américain, Dwight Moody, quittait la maison pour s'engager dans un magasin de chaussures. Adolescent, il n'acceptait guère les conseils de ses aînés, et pourtant, il était profondément malheureux. Le jour est venu où son moniteur d'école du dimanche, employé dans le même magasin, lui a parlé du salut, et le jeune homme s'est converti au Seigneur. Sa vie en était transformée, et il est devenu l'un des plus grands évangélistes de l'histoire. La chrétienté anglo-saxonne a été l'objet d'un véritable réveil, et des dizaines de milliers de personnes ont été amenées au salut des deux côtés de l'Atlantique par la prédication vivante et puissante de Moody. Et tout avait commencé par cette conversation dans l'arrière-boutique d'un magasin de chaussures où un fidèle chrétien n'avait pas manqué son occasion pour amener au Seigneur l'âme qui était prête à le recevoir. Et l'on pourrait mentionner d'autres exemples, citer d'autres personnes que le Seigneur a largement employées, bref, rappeler d'autres faits remarquables dans l'histoire des conquêtes du christianisme pour montrer que lorsque Dieu fait quelque chose de grand, il commence par ce qui est apparemment insignifiant. Notre titre aujourd'hui peut vous étonner, méconnu, méconnu. De quoi s'agit-il ? Dans l'association de ces deux adjectifs, méconnu et connu, nous voyons de nombreux serviteurs et servantes de Dieu, méconnu ou peu connu ici-bas, méconnu et apprécié de Dieu à cause de leur fidélité. Les chrétiens méconnus, c'est-à-dire aussi mal connus, souvent critiqués, méprisés et calomniés, incompris et rejetés. Oui, méconnu des hommes, méconnu de Dieu. Ces mots peuvent résumer tout un chapitre d'histoire de l'Église primitive où le Seigneur s'est servi de deux disciples, peu ou pas connus du tout. Parfois, le texte biblique donne leur nom, d'autres fois, il les présente comme des frères, des frères et des sœurs anonymes qui ont accompli des actes exceptionnels aux répercussions éternelles. Aussi, ces compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, méconnus et anonymes, ont un message vital à nous apporter, à nous, témoins de Jésus-Christ. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la au chapitre 16 de l'Épître romain. Vous découvrirez 27 noms d'hommes et de femmes, tous employés par le Seigneur dans l'Église primitive de Rome. L'apôtre leur envoie des salutations, car ils sont ses collaborateurs bien-aimés. Il y a ceux qui en ont aidé beaucoup, comme la diaconesse Feubé au verset 2, ceux qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, comme Andronicus et Junias au verset 7, ceux qui ont pris beaucoup de peine ou qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur, comme A la fin de l'Épître aux Philippiens, Paul cite les noms de deux sœurs, Évodie et Saint-Iche. Il dit d'elles, en s'adressant au pasteur de l'Église, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et avec mes autres compagnons d'œuvres, dont les noms sont dans le livre de vie. » Philippiens 4, verset 3. Si le livre des Actes et les Épitres nous ont fait connaître un bon nombre de collaborateurs de Paul, il en est d'autres qui n'ont été enregistrés que dans les annales célestes. Ces hommes et ces femmes n'ont recherché ni les félicitations, ni les honneurs, mais ils ont été fidèles dans leur marche chrétienne et leur témoignage. Et pour leur Seigneur, c'était là l'essentiel. À cet effet, lisons quelques versets dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, chapitre 8. Paul vient de mentionner Tite au verset 16 et 17 de ce chapitre, Tite qui l'envoie à Corinthe pour la seconde fois et qui repart avec « un nouveau zèle et de son plein gré ». Puis il ajoute au verset 18 « Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même. Et verset 22 « Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. » Pourquoi l'apôtre Paul ne nomme-t-il pas dans sa lettre ses frères choisis par les églises pour apporter une collecte ? Pourtant, leur louange s'est déjà répandue dans toutes les églises, tant ils ont été fidèles dans l'accomplissement de leurs tâches. Et pourquoi laisse-t-il dans l'anonymat ce frère dont le zèle a été éprouvé en beaucoup d'occasions et qui montrait à l'égard des Corinthiens une très grande confiance ? Peut-être ses disciples inconnus préféraient-ils demeurer dans l'ombre, à moins que l'apôtre soucieux de la croissance spirituelle de les exposer au feu de la rampe. Ils voulaient les protéger et éviter toute publicité à leur sujet. N'oublions pas non plus que l'apôtre s'adressait à des Corinthiens prétentieux dont le christianisme arbitraire s'exprimait au-delà des zones d'influence de certaines personnalités, donc un christianisme qui était loin de refléter la gloire de Christ. L'apôtre s'était heurté à cet état de fait lorsqu'il avait écrit à ces mêmes Corinthiens dans sa première épître « Il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi « Moi je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Cephas et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? » 1 Corinthiens 1 verset 11 à 13 Ces Corinthiens s'attachaient beaucoup à ce qui était visible au point de prendre parti pour tel ou tel serviteur de Dieu. Paul se refuse donc à leur présenter de nouvelles vedettes. Au contraire, il passe sous silence même le nom de ceux qu'il leur envoie. Les noms doivent disparaître, seuls, celui de Christ doit paraître. Et c'est probablement pour aider les Corinthiens à adopter une attitude entièrement différente que Paul leur recommande la libéralité, sans relever l'identité des collaborateurs qu'il a chargés de cette tâche. En tout cas, l'apôtre et ses envoyés anonymes ne se préoccupaient guère d'eux-mêmes. Leur seul souci était que la gloire de Christ éclate à travers leurs services humbles et cachés. C'est pourquoi Paul conclut ainsi son exhortation au sujet de la libéralité. « Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. » 2 Corinthiens 8 versets 23 et 24 La gloire de Christ, est-ce là notre première préoccupation lorsque nous sermons le Seigneur ? Les témoins anonymes de l'église primitive ne recherchaient pas cette gloire seulement. Ils étaient cette gloire. Parce que leur vie glorifiait le Seigneur en toutes choses, ses frères humbles étaient pour les Corinthiens ambitieux un vivant exemple et ils le sont encore aujourd'hui pour nous. Que se passe-t-il dans la chrétienté contemporaine, c'est-à-dire parmi ceux qui portent le nom de chrétien ? Et que se passe-t-il au sein de l'église fidèle de Jésus-Christ ? C'est-à-dire parmi les croyants nés de nouveau et scellés par le Saint-Esprit. Les mots qui affligeaient l'église de Corinth se retrouvent aujourd'hui. Combien de serviteurs de Dieu sont davantage préoccupés parfois de leur titre ou de leur renom que de la gloire de Christ ? Combien d'hommes et de femmes ambitieux s'arrogent le droit de commander alors qu'ils n'ont jamais appris à obéir ? Et combien s'attribue une fonction en vue dans l'église alors que Dieu ne les a pas désignés à cette charge ? Ou encore, combien veulent jouer un rôle auquel ils n'ont été ni préparés ni appelés ce qui ternit la gloire de celui qu'ils prétendent servir ? Et quels sont les instruments les plus efficaces dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui ? Dieu emploie en priorité des hommes et des femmes humbles et petits à leurs yeux. C'est là de tels chrétiens que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse au chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Chrétiens méconnus, vous avez recherché la gloire de Christ et vous avez bien fait. Persévérez sur cette voie par amour pour votre Seigneur et en regardant la récompense qu'il prépare à ses fidèles serviteurs. Dans son ultime déclaration de foi, Paul, le grand apôtre a une pensée profonde pour ses compagnons d'œuvre connus et inconnus. C'est pourquoi il écrit peu avant de mourir « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » De Timothée 4, verset 8. Qu'en est-il de nous ? Aimons-nous suffisamment l'avènement du Seigneur ou bien sommes-nous encore obnubilés par des questions d'honneur humain et de titre ou de réputation au point de négliger la gloire de Christ ? Pourquoi donc vouloir à tout prix une auréole ici-bas alors que le Seigneur nous réserve une couronne au ciel, ce qui est combien supérieur et nous partagerons sa gloire future dans la mesure où maintenant nous rechercherons cette gloire ici-bas dans notre vie de tous les jours ? Alors, bon courage, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse. Arrêtons-nous maintenant, chers auditeurs, sur un collaborateur de l'apôtre Paul qui occupe une place toute particulière dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Luc, le médecin. Le médecin bien-aimé, comme dira Paul à son sujet. Luc, l'ami intime des jours difficiles et peut-être le plus fidèle de tous les amis de Paul, mais n'anticipons pas. Je vous invite à rejoindre l'apôtre Paul dans son deuxième voyage missionnaire durant les années 49 et 50 de notre ère. Il traverse la Pisidie et la Cappadoce, des provinces qui se trouvent au centre de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Parvenu en Galatie, une région proche de la ville moderne d'Ankara, l'apôtre tombe malade. Il doit s'arrêter. Mais cet arrêt forcé lui donne l'occasion d'annoncer l'évangile aux Galates. Nous apprenons ces détails par la lettre que Paul adressera aux chrétiens de Galatie quelques années plus tard. Nous lisons Galates 4, versets 13 à 15. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncée pour la première fois l'évangile. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Ce passage est révélateur de deux faits. D'abord, il nous montre l'attitude des Galates à l'égard de Paul, puis il nous donne une indication du genre d'infirmité dont souffrait l'apôtre. Si les Galates étaient prêts à s'arracher les yeux pour Paul, c'est que probablement ils souffraient d'une affection oculaire. Un passage de la fin de cette même épître le confirme. Paul a dicté la plupart de ses lettres, mais pour l'épître aux Galates, il avait pris la plume lui-même. Sa faible vue l'avait obligé d'écrire assez gros, c'est pourquoi nous lisons « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrites de ma propre main. » Galates 6, verset 11. Quant aux Galates eux-mêmes, ils avaient reçu Paul comme s'ils avaient eu l'honneur de recevoir Jésus-Christ lui-même. Ils l'ont entouré de soins et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le soulager. C'est vrai qu'ils n'avaient peut-être jamais vu un malade se comporter comme Paul, patient dans l'épreuve, s'oubliant lui-même et ne se plaignant pas de son mal, pourvu que le nom de Christ soit annoncé et glorifié. Peut-être l'entendirent-ils dire ces paroles sublimes que nous retrouverons dans un de ces récits. « Je me plais dans les faiblesses, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » De Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10 L'épreuve de Paul a abondamment servi la cause de Christ, car, à cause de cet arrêt forcé en Galatie, de nombreux païens ont entendu l'Évangile et plusieurs d'entre eux ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et sont devenus ses disciples. Depuis ce moment-là, Paul a besoin de soins, et s'il veut poursuivre son voyage, quelqu'un de compétent sur le plan médical doit l'accompagner. Dieu permet alors que Luc, un médecin, se joigne à la petite troupe des compagnons de Paul. Comment savons-nous que Luc, le médecin, a accompagné Paul dans son deuxième voyage, et plus précisément après son retour en Galatie ? C'est un détail rédactionnel dans le livre des Actes au chapitre 16 qui nous le révèle. En assistant l'apôtre Paul, Luc deviendra aussi son chroniqueur, puisqu'il sera appelé à rédiger le livre des Actes des Apôtres. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il nous suffit pour l'instant de vous faire remarquer le changement qui intervient en Actes chapitre 16, précisément le chapitre qui mentionne l'étape de la Galatie. Jusqu'au verset 8, il est toujours question de l'apôtre et de ses compagnons, à la troisième personne du pluriel. Ils traversèrent la Misille. Ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ils descendirent à Troas. Puis, subitement, au verset 11, on lit « Nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine. Nous fîmes voile directement vers la Samotras et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. » Et ainsi de suite. Luc a accompagné Paul dans la plupart de ses voyages depuis ce moment-là. Il est allé avec lui en Macédoine, puis en Grèce et ailleurs encore. Au chapitre 21 du livre des Actes, Paul et ses compagnons arrivent à Jérusalem. C'est là que Paul sera arrêté dans le temple, accusé faussement, puis emprisonné pendant deux ans à Césarée. Encore un arrêt forcé. Cependant, Paul n'est pas seulement devenu prisonnier de César. Il est avant tout prisonnier de Jésus-Christ, comme il le dira lui-même. Nous ne savons pas s'il a rédigé des Épitres pendant ses deux années d'incarcération à Césarée. Une certitude pourtant, chaque fois qu'il est possible, il témoigne de son Seigneur devant les grands de ce monde. Actes chapitres 24 à 26 Et qu'est-ce que Luc a fait pendant tout ce temps ? Nous avons toute raison de croire que Luc a mis ses deux précieuses années à profit pour s'informer très exactement des événements qui concernaient la vie terrestre de Jésus-Christ. Luc n'avait probablement jamais vu ni entendu Jésus personnellement. Cependant, Dieu l'a choisi, lui, pour devenir l'auteur d'un évangile et cela en vertu de l'inspiration déterminante de l'Esprit-Saint. Pour Luc, deux ans n'étaient pas de trop pour mener à bien son enquête. Conscient de l'importance d'une telle rédaction, il accomplit des recherches avec minutie et grand sérieux. Il en témoigne dans les premières lignes de son évangile où nous lisons Luc 1, versets 1 à 4. « Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit. » Luc dédie son récit à une personnalité du monde grec, l'excellent Théophile. Il poursuit en cela un but bien défini. « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et non seulement Théophile, mais des millions de croyants après lui ont profité de cette narration, qui, parce qu'elle était au bénéfice de l'inspiration du Saint-Esprit, ne pouvait être que rigoureusement exacte. Deux ans se sont écoulés. Nous sommes en l'an 59. Le gouverneur Festus de Césarée décide de faire comparaître Paul devant l'empereur à Rome. Luc se retrouve alors aux côtés de la peau sous le navire qu'il emmène en Italie. Il est donc du nombre des passagers qui ont fait naufrage dans la mer Ionienne. Et il est lui aussi parmi les rescapés recueillis sur l'île de Malte. Actes chapitres 27 et 28. Pendant les dernières années de la vie de Paul, Luc sera vraisemblablement son compagnon de tous les instants. Il partagera les soucis de l'apôtre par rapport chez la marche des églises. Il pleurera avec lui, souffrira avec lui, se réjouira avec lui. Dans plusieurs des épîtres que Paul a écrits de Rome durant sa captivité, il mentionne Luc, son compagnon d'œuvre. Philemon 24 et son médecin bien-aimé. Colossiens 4, verset 14. Comme au temps où Paul était enfermé à Césarée, deux ans s'écoulent. Deux ans d'attente pour l'apôtre avant de comparaître devant César, mais deux ans qui seront aussi mis à profit par Luc. Tout laisse entendre que c'est pendant cette période qu'il a écrit le livre des Actes des Apôtres. En l'an 62, Paul a vraisemblablement été mis au bénéfice d'une liberté provisoire. Ce sursis lui aurait permis de visiter une dernière fois certaines églises de Grèce et d'Asie mineure. Mais sous le régime de l'infâme Néron, l'étau de la persécution ne tarde à se resserrer, et Paul doit comparaître une seconde fois devant l'empereur. Paul est maintenant un vieillard, et il pressent que sa fin approche. Il en témoigne. Lorsqu'en l'an 66, il écrit à Timothée, son fils dans la foi, son disciple fidèle, « Car pour moi, le moment de mon départ approche. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Cressan est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. » 2 Timothée chapitre 4, versets 6, et versets 9 à 11 « Luc seul est avec moi. » Alors que tous ses autres compagnons sont partis ou l'ont abandonné, l'apôtre Paul bénéficie d'une présence humaine, d'une consolation permanente, de l'intimité d'un ami fidèle à toute épreuve. Oh, la noblesse des sentiments de Luc et le courage dont il a fait preuve en restant auprès de Paul à l'approche de son martyr. Demeurer avec lui, c'était risquer à son tour le bûcher ou les lions du Colisée, mais Luc ne cherche pas à sauvegarder son bien-être ou sa sécurité. Il est pour l'apôtre le compagnon d'œuvre des mauvais jours, et maintenant, il est prêt à l'assister jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. » Luc seul est avec moi. Chers auditeurs, êtes-vous prêts à affronter seul une situation difficile par amour pour Christ ? Il est tellement plus facile de servir le Seigneur quand nous sommes plusieurs, quand on peut se serrer les coudes, répartir les fardeaux sur plusieurs épaules et que d'autres partagent les coups durs avec nous. Mais nous avons peut-être à demeurer seul aux côtés de notre Seigneur rejeté, seul chrétien de notre famille, au bureau, à l'atelier, en classe, au lycée ou au régiment, seul pour recevoir des coups, seul pour porter des responsabilités, seul pour endurer, souffrir, et souffrir encore, seul, même pour affronter l'épreuve suprême, seul, et cependant, jamais seul, car le Seigneur Jésus nous a précédés dans l'épreuve et il veut être avec nous dans la difficulté. n'a-t-il pas dit ? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33, et dans Matthieu 28, verset 20, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec Jésus, ici-bas, dans l'épreuve et la solitude, puis dans sa gloire éternelle, que le Seigneur fasse de nous ses compagnons d'œuvre fidèles à toute épreuve jusqu'au bout. Comment se seraient déroulés les nombreux voyages de l'apôtre Paul sans la présence de compagnons à toute épreuve, comme Aristarque de Salonique qui l'a suivi jusqu'en captivité à Rome ? Il faudrait aussi rappeler Sylla, cet homme qui a tout quitté pour suivre Paul, ou Jean-Marc, le disciple anciennement rétrograde, mais qui est redevenu utile au moment où Paul en avait le plus besoin. Et peut-être n'avez-vous pas oublié, chers amis à l'écoute, le dévouement sans borne d'un épaphrodite ou d'un onésiphor qui ont apporté à l'apôtre en prison les témoignages d'affection des chrétiens de Philippe et d'Éphèse ? Vous avez peut-être été impressionnés par l'exemple de ce couple d'artisans, Aquilas et Priscille, qui ont reçu les croyants dans leur maison et ont été employés par le Seigneur pour la fondation des églises de Corinthe, d'Éphèse et de Rome. Et le temps me manque pour évoquer Luc, le médecin, Tichy Kétite, les commissionnaires des missions délicates, ou pour rappeler le contraste entre Apollos, le discoureur éloquent, et Appélès, le chrétien éprouvé, demeuré fidèle. Et le tableau d'honneur des compagnons de Paul serait bien incomplet sans les nombreux témoins inconnus, les uns anonymes, les autres dont le texte biblique ne rapporte que les noms, mais qui, comme les rouages d'un mécanisme, ont tous été indispensables dans cette grande entreprise de la propagation de l'Évangile au premier siècle. Dans cette énumération des collaborateurs de Paul, qui ne doit pas être considérée comme exhaustive, gardons pour la fin Timothée, celui en qui Paul a vu son successeur et son héritier spirituel. Dès son enfance, Timothée a bénéficié de l'influence d'une mère et d'une grand-mère profondément croyante. L'apôtre le rappelle lorsqu'il écrit toute la fin de sa vie à Timothée, « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita tout d'abord dans ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » De Timothée chapitre 1, verset 5, et plus loin, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » De Timothée 3, verset 15. Timothée avait donc grandi dans une atmosphère chrétienne. Il habitait l'Istre, en Asie mineure. C'était l'endroit où l'apôtre Paul avait failli perdre la vie lorsque les Juifs l'avaient lapidé. Le livre des Actes des Apôtres raconte brièvement cet épisode, actes 14, versets 19 et 20. Alors survint d'Antioche et d'Icônes des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Peut-être que Timothée était du nombre des disciples qui ont entouré l'apôtre de soins en cette occasion mémorable. Il donnait déjà alors des preuves de consécration puisque lors du retour de Paul à l'Istre, quelques temps après, nous lisons à son sujet. « Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Les frères de l'Istre et d'Icônes rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. » Acte 16, versets 1 à 3. « Et c'est ainsi que Timothée est devenu compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il est sans doute entré progressivement dans les charges du ministère, mais le moment est venu où son nom a figuré à côté de celui de Paul à l'entaide de certaines épîtres. Toutefois, avant que Timothée n'exerce un ministère public, il avait fallu qu'il donne des preuves de consécration dans le privé. Et ces preuves, il les a données au moment où d'autres chrétiens se sont détournés de l'apôtre Paul pour rechercher leurs propres intérêts. Timothée n'a pas seulement montré des marques d'attachement à l'apôtre, mais des indices d'une consécration sans réserve au Seigneur aux côtés de l'apôtre. Paul fait allusion à cette expérience lorsqu'il écrit aux Philippiens de sa prison de Rome. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sérieusement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Philippiens 2, versets 20 à 22. N'est-il pas touchant ce témoignage d'un père spirituel à l'égard de son enfant dans la foi ? Ce fils n'a pas suivi l'exemple de la majorité en recherchant des considérations égoïstes, mais il s'est consacré au service de l'Évangile avec Paul comme un enfant avec son père. C'est probablement à cette attitude que Paul fait allusion lorsqu'il écrit à Timothée « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » 2 Timothée 3, versets 10 et 11. « En vivant avec l'apôtre, Timothée a appris de lui et le jour est venu où Paul a pu dire au sujet de Timothée « Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » 1 Corinthiens 16, verset 10. « Et si Timothée a travaillé comme Paul, c'était parce qu'il a souffert aux côtés de Paul. » Mais lorsque l'apôtre adresse à Timothée ses ultimes instructions, il pressent que son jeune disciple aura encore à souffrir dans son service pour le Seigneur. C'est pourquoi il écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » 2 Timothée 2, verset 3. Dans les dernières années de sa vie, Paul a concentré toute son attention sur Timothée car il a discerné en lui son héritier sur le plan de la vocation et son successeur dans la charge pastorale des églises. Aussi, la deuxième épître de Paul à Timothée peut-elle être considérée comme le testament spirituel de l'apôtre ? C'est un récit pathétique où Paul ouvre son cœur. Il fait part de ses dernières volontés tout en rappelant les diverses étapes de la formation de Timothée. Avant de devenir un ouvrier éprouvé de Timothée 2, verset 15 et un évangéliste de Timothée 4, verset 5, il a fallu que Timothée accepte d'être discipliné comme un soldat, endurant comme un athlète et patient comme un laboureur. Nous lisons en 2 Timothée 2, verset 4 à 6. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à récolter les fruits. En lisant ces mots, je pense à chacun de vous, chers auditeurs, que Dieu appelle à être des compagnons d'œuvre pour la propagation de l'Évangile. Avez-vous accepté d'être mobilisé comme un soldat de Christ qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie quand celle-ci l'empêche de suivre le Seigneur et cela parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé ? Combattez-vous suivant les règles comme l'athlète qui au stade n'ambitionne rien de moins que la couronne du vainqueur ? Et êtes-vous remplis de l'espérance du laboureur qui n'épargne pas sa peine parce qu'il regarde déjà aux fruits de la prochaine saison ? Soldats, athlètes, laboureurs, telle est la formation, telles sont les disciplines qui feront de vous un ouvrier éprouvé sur qui Dieu peut compter ? Ou un évangéliste qui insiste en toute occasion favorable ou non ? En supportant les souffrances et en remplissant bien son ministère ? Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a besoin plus que jamais de véritables compagnons d'œuvre dans le service du Seigneur. Si nous acceptons ce programme de vie, l'exhortation de Paul adressé à Timothée nous concerne directement. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide, au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressés une sainte vocation. » Que de nouveaux témoins se lèvent pour Jésus-Christ pendant le temps qu'il nous donne encore de le servir avant son prochain retour.